Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à nouveau sur une petite escapade en Vallée de Val d'Aoste, en Italie toujours, on va se rendre le voir superbe et un joli petit village, petit village tout en pierre, un petit village de montagne qui est très très joli, on va le découvrir ensemble. Alors déjà on va traverser un petit ruisseau, je ne connais pas le nom de ce, c'est un torrent, on va regarder un petit peu s'il est joli, ça débite, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de neige en montagne, beaucoup beaucoup de neige et tous les torrents sont un peu gonflés en ce moment, alors c'est sympa parce qu'on est en Italie mais là on s'aperçoit qu'il y a le petit moulin, c'est écrit en français, et nous sommes juste à côté de la chapelle, la chapelle je pense, une église, une chapelle de Saint-Bernard, on va rentrer à l'intérieur parce qu'elle est superbe cette petite chapelle, elle a l'air aussi, elle est jolie, on rentre à l'intérieur, et donc je rappelle, nous sommes à Pont-Véran, un petit village qui se situe dans le Val d'Aost, nous sommes en Italie, exceptionnellement, la place du village pour faire découvrir ce magnifique endroit, très très bel endroit, et là on est à Saint-Bernard, je vais essayer de voir l'intérieur puisque la chapelle, une partie est fermée, regardez comme elle est belle, cette petite chapelle, on va faire le tour un petit peu, elle est magnifique, elle est en parfait état, très très bien entretenue, regardez un peu, elle est superbe, alors je vais ressortir, je vais passer dans les barreaux, on ressort, il y a même un coq, ici, je ne sais pas si c'est un coq baulois, un peu tout le cocorico, on peut dire quand même qu'on a des coq baulois en Italie, sachant qu'on est en Val d'Aost, donc c'est un pays voisin de la Savoie, et il faisait partie donc du duché de Savoie, avant que la Savoie soit rattachée à la France, et maintenant, plus de 150 ans, on va enlever, même 160 ans, voilà, on retraverse ce petit ruisseau, ce petit torrent, parce que c'est plus un ruisseau, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, beaucoup, beaucoup de vent, on est en 1600 mètres d'altitude, ici, dans ce petit village, tout en pierre, regardez si c'est joli, et on est au milieu d'un massif montagneux, toujours avec les Alpes, donc les Alpes du Nord, regardez, là c'est la route, on voit un cycliste que tu descends, ça c'est la route du col du petit Saint-Bernard, allez, on continue, on va avancer un petit peu dans ce village, je vois qu'on a déjà des ponts qui nous suivent, ici, j'ai quelques messages, alors il y a Léliane qui nous dit, on n'entend pas très bien, alors on m'entend maintenant, tout à l'heure, on avait beaucoup de vent et le bruit du ruisseau, maintenant ça devrait aller un petit peu mieux, il y a Lisa qui nous dit bonjour, allez, on va découvrir ce petit village, c'est vrai que s'il y a du vent sur le micro, ma foi, vous entendez beaucoup moins, je ne peux pas qu'il y ait non plus, peut-être que les gens font encore la sieste, je ne sais pas, il y a le reste au premier, regarde ici ce petit petit bassin, le village est superbe, un petit village, donc c'est Pont-Véran, ce petit village construit tout en pierre qui est dans le Val d'Aoste en Italie, sachant que le Val d'Aoste donc est une région autonome, les Val d'Aoste, et on parle, on apprend plutôt à l'école, aux enfants de ce lieu, de ce coin, on leur apprend le patois franco-provençal, donc le même patois que l'on parle en Savoie, voilà, regardez, on a des ruisseaux, ça coule un petit peu tous les côtés ici, on ne va pas manquer d'eau cette année, je pense, il y a encore un petit ruisseau qui coule à travers les pâturages, une toute petite cascade là-haut, on ne le voit pas très bien, alors j'ai des messages, Simone, bonjour, la place du village du 24, elle est en Dordogne, c'est vrai qu'on est bien ici, j'espère qu'en Dordogne vous avez beau, autant, on est à 1600 mètres, on a quand même 20 degrés, on a Monique qui dit concours de Versailles, Simone, très beau village, et on a top, j'arrive pas à dire toujours, c'est Noradine qui nous dit top, alors Stéphane qui se dit c'est très joli, on est à la terrasse pour boire une bonne bière, mais quelle terrasse, nous la bière on la boira tout à l'heure parce que ça donne soif de toujours parler, on fait les directs, on parle beaucoup, moi ça me donne soif, il y en a les maisons, elles sont toutes accrochées les unes aux autres, toutes les maisons en pierre, je pense, c'est surtout des réserves secondaires, ça m'a l'air beaucoup fermé ici, mais ce village est tellement beau, je voulais quand même vous faire découvrir, avant de continuer ma route sur le col du petit Saint-Bernard, regardez un peu si c'est beau le petit pont qui est là, je pense que j'ai fait un pont entre les deux maisons, est-ce que parfois les torrents débordent et passent là au milieu, je ne sais pas, il y a une raison quand même, si on fait un pont ici, pour relier deux terrasses, et c'est pas n'importe quel pont, c'est un pont en pierre, voilà, donc toutes ces maisons sont en pierre, authentiques, elles sont très très jolies, alors on a des messages ici, c'est Lisa l'entend bien, la vidéo est visible, c'est une région lyonnaise, déjà bien chaud, nous à 20 degrés c'est parfait, on est ici à 20 degrés, on est à 1600 mètres d'altitude, donc dans un petit village qui s'appelle Pont-Véran, qui se trouve au-dessus du village de la Tuile, où nous étions ce matin, on a déjà fait un direct de ce matin, regardez, les montagnes sont pas loin, les pâturages sont magnifiques, le foin, les fleurs, l'endroit est superbe, allez, on va voir, c'est la petite réserve de bois, là, sur la maison, pour l'hiver prochain, je ne pense pas qu'on chauffe encore, maison à vendre, voilà, regarde un petit peu ces maisons, elles sont jolies, un très très beau village dans le Val d'Aost, donc ce Val d'Aost en Italie, un endroit magnifique, le Val d'Aost est un canton qui a son autonomie, mais qui est très chouette, on reste quand même, on parle beaucoup l'italien ici, alors on a Rabat qui nous dit, mariage entre nature et architecture, c'est vrai, alors, on avance, on entend déjà un petit peu les oiseaux, alors ici, je ne sais pas si c'était un, ici, on a peut-être eu, à une certaine période, un grand bassin, on va l'avoir, l'avoir du village, et là, il semble que nous arrivions au bout du village, regardez si c'est joli, si c'est authentique, c'est magnifique, alors, j'irais bien siroter une bonne bière, c'est Lisa, et bien, il faut y aller, originalité, nous dit Rabat, et Claude, Claire, nous dit, pardon, dit Splendida, alors, on va voir un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui habite ici, on va prendre cette petite ruelle, l'eau est belle, là, l'eau est potable, il n'y a pas de problème, voilà, et là, par contre, une maison qui n'a pas été restaurée, avec les tôles qui sont déjà bien, bien malades, il faut savoir que les maisons, ici, sont surtout couvertes avec des lozes, donc des lozes sont des, comme des ardoises, beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, on en a ici, sur le dessus du mur, vous voyez, donc là, ce sont, ça, ce sont des lozes, et donc, on fait la couverture des maisons, avec ces pierres plates, c'est très courant, dans les vallées, que ce soit la vallée de Tarentaise, la vallée de Norienne, en France, en Savoie, et ici, dans le Val d'Aost, puisqu'on est cousins, là, les petites ruelles, je n'ose pas trop aller, je ne sais pas si c'est privé ou pas, je vais faire voir un petit peu, on va redescendre de cette petite commune, alors, je reprends un petit peu les messages, Lisa, elle nous dit, c'est vraiment désert, il n'y a pas un bistrot, il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de bière, il y a deux fontaines, donc, si on a soif, on a des petites choses désaltérées, Maurizio, qui nous dit, Maurizio, il est où, Maurizio ? Le très beau village, alors, on a quelqu'un qui nous dit qu'il faut qu'on ait, qu'on contemple, on fasse connaître tous ces endroits, c'est Clément, et puis, on a Joshua, bonjour, excellente journée, c'est magnifique, ça va être le village, c'est magnifique, il n'y a pas de voiture, alors, s'il y a une voiture, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de voiture, elle est juste là, j'affine, mais c'est la seule voiture que j'ai vue dans tout ce village, il n'y a pas de voiture, on peut difficilement arriver dans ce village en voiture, peut-être que c'est autorisé pour certaines livraisons, mais on ne peut pas laisser les voitures là, je pense, par contre, à l'entrée du village, il y a un parking, je me suis garé, et avec un parking souterrain en pleine campagne, ça, c'est exceptionnel, voilà, il y a un petit parking souterrain, je pense, qui est privé, parce qu'il faut un code pour rentrer, et donc, ça permet de garder un village parfaitement authentique, vous voyez, la ruelle, c'est la jolie, donc on l'a fait tout à l'heure dans l'autre sens, et on a derrière ces montagnes encore toutes enneigées, alors, on redescend, on a un petit peu le village des fleurs, beaucoup de fleurs ici, je rappelle, on est à 1600 mètres, à plus de 1600 mètres d'altitude, et il fait 20 degrés, on a un soleil magnifique, on a beaucoup de chance, c'est vraiment très très chouette, ça a l'air bien calme, c'est génial, alors là, on peut même se mettre sur un banc dans la rue, et faire une petite sieste, c'est peut-être ce que je vais faire une fois que j'aurai terminé le petit direct, parce que l'endroit est vraiment sympa, très très calme, très reposant, regardez l'escalier ici, donc ça devait être une grange ici, avec un escalier en pierre, très beau, très très beau, ce village a été restauré de manière magnifique, c'est magnifique, ce qu'ils ont fait là, alors Simone dit que c'est génial pour les vacances, et oui, et là, qui est-ce qu'il nous dit, ça sent l'orage en vallée d'arves, nous dit Claire, alors nous, pour l'instant, on n'a pas de nuages annoncés, je ne sais pas, après, on a Denise qui dit, c'est super, et Liliane qui dit, vous avez bien mérité votre sieste, ben oui, ça fait depuis ce matin, deux directs dans la zone, ça me fait marcher, ça me fait du bien, à la place du village, on m'a fait remarquer que j'avais un peu de ventre à perdre, donc il faut que je marche, voilà, regardez si c'est joli, là, le verre des sapins, les pierres, c'est très 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 joli, ces maisons, et on arrive à nouveau près de ce ruisseau, on est à l'heure, et ensuite, qui se jette dans le torrent qui est là-dessous, un petit torrent, Thierry qui nous dit, c'est vraiment joli, on continue, on descend, on retrouve la petite église de tout à l'heure, avec son clochet, alors, on pourrait dire que c'est une chapelle, c'est peut-être la petite église du village, ou la chapelle, je ne sais pas s'il y a encore des offices qui sont donnés ici, alors là, on a le ruisseau de tout à l'heure, et le potager qui est à côté, un potager magnifique, et je pense que les gens n'ont pas de soucis, pour arroser ici, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'eau, le potager est en plein soleil, et je rappelle, on est quand même à 1620 mètres d'altitude, ce petit village, encore une fontaine, allez, je vous la laisse, regardez, regardez cette petite fontaine, je pense qu'il y a parfois des, il y a un moment où on manque d'eau, des lios et mangos, vous voyez ici, une fontaine qui coule avec une eau potable, c'est magnifique, beaucoup de chance, les gens qui habitent ici, le lieu est superbe, donc on est, je rappelle, en Val d'Aoste, en Italie, en Val d'Aoste, juste à côté, on est à une vingtaine de kilomètres, du col du petit Saint-Bernard, et donc qui donne sur la Savoie, la vallée de la Parenthèse, voilà, on a fait un petit aller-retour, dans ce village, on va retourner voir, pour ceux qui n'auraient pas vu au départ, on va leur faire voir un petit peu ce torrent, donc ce torrent, qui se jette plus bas, dans le Doron du Vernet, le Doron qui ensuite traverse, la commune de la Tuile, alors on va voir, regardez sur le petit torrent, c'est beau, on y est, regardez, c'est ça, et ça déguise toute cette eau, c'est le printemps, c'est la foule des neiges, et voilà, donc on a nouveau devant la Chappelle Saint-Bernard, et on est très très bien en continu, et on va continuer, on a sorti le village, et là, donc nous avons la route, du col du petit Saint-Bernard, la route du côté italien, on va aller voir quand même de l'autre côté, des fois qu'on a une petite cascade, on peut toujours espérer, on va essayer de traverser cette route, une très belle route, pour aller dans ce qu'on veut passer depuis, Bourg-Saint-Maurice en Tarentès, pour aller sur l'Italie, donc par le col du petit Saint-Bernard, la route est magnifique, elle est très large, regardez un petit peu ce ruisseau, s'il est beau, voilà, le ruisseau qui ressort ici, et qui descend, donc qui va aller rejoindre le bas de la vallée, qui va rejoindre, le doran, le doran, pardon, le doran du vernet, comme ils appellent ici, voilà, et je rappelle, nous sommes dans la vallée, j'ai à nouveau du vent, je vais aller me cacher, à l'abri du vent, je vais essayer, sans me faire écraser, et nous sommes à côté, donc au col du petit Saint-Bernard, dans la vallée d'Aost, le Val d'Aost, et au-dessus du village là-dessus, nous sommes à 1600 mètres, donc je voulais vous faire découvrir, ce petit village, qui est magnifique et authentique, très très bien entretenu, regardez si c'est joli, si c'est propre, tout est parfaitement entretenu, c'est un régal, de se promener dans ce petit village, je remercie tout le monde, alors Simon nous dit, que c'est vraiment magique, Lisa nous dit, bonne journée ensoleillée, plaisir, j'arrive pas tout à lire, et Marie-Noël, magnifique village, avec ses maisons, bien restaurées, c'est vrai, voilà, allez encore un petit coup d'oeil, au village et à l'église, au torrent, allez, et je vais arrêter ce direct, terminer ce direct, on en aura d'autres, sur la place du village, certainement dans la journée, merci à tous ceux qui nous ont dit, merci beaucoup, merci à tous, merci à tous, Sous-titrage ST' 501